et coucou les amis bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle chronique pour le akashow alors aujourd'hui je vais vous parler du gaspillage alimentaire et peut-être vous donner quelques petites techniques anti gaspillage en effet on estime à peu près à 150 kg de déchets produits par an et par personne à cause de notre mode de fonctionnement alimentaire il s'avère également que un tiers de la nourriture produite pour nourrir l'homme fini aussi à la poubelle avant même de pouvoir arriver jusqu'à nous c'est à dire que là pour d'autres pour d'autres raisons telles que le calibrage la production le transport enfin voilà il ya beaucoup de pertes à ce moment là un tiers c'est quand même énorme il me semble mais bon surtout quand on sait qu'il ya des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui eux enfin bon bref ça c'est encore un autre sujet alors ma petite théorie là dessus parce que bien évidemment dans mon petit cerveau de blonde j'ai un peu réfléchi réfléchi au sujet eh bien c'est que avant mai 68 en fait l'unique enfin l'unique non pas l'unique les femmes étaient quand même clairement au fourneau ou au ballet au choix et avec les enfants bien évidemment après ça notre centre d'intérêt ont un petit peu évolué et donc on a passé un petit peu moins de temps de ce fait la transmission de mère en fille comme elle pouvait se faire avant ne s'est plus faite donc effectivement tout cas je parle moi pour ma génération est évidemment les générations suivantes j'ai eu peu de transmission au niveau de la cuisine de savoir à accommoder les restes de préparer des petits plats avec des choses simples et qui coûte pas forcément très très cher et puis que ben on s'est mis dans la tête en tout cas moi je m'étais mis dans la tête que de toute façon je n'avais pas le temps étant en couple avec un puis deux enfants travaillant en temps complet le temps le temps me manquait pour cuisiner puis que je savais pas puis en fait je crois que ça m'avait duré je suis blonde je vous rappelle donc ça m'avait jamais trop traversé six cervelets là dans le coup jusqu'au moment où à mon deuxième enfant en fait j'avais des horaires de travail peu orthodoxe donc j'ai pris le congé parental pendant trois ans mon rythme de vie a complètement changé enfin là où je mettais mon énergie également et donc je me suis retrouvé à avoir envie peut-être plus de cuisiner d'essayer de voir comment je m'en sortais avec des amis échanger des recettes enfin voilà j'ai fait ma bonne ménagère de moins de 50 ans à l'époque mais en fait ça a été une vraie révélation à faire là parce que évidemment j'ai arrêté de travailler que pendant trois ans et après j'ai repris mon travail à temps plein plusieurs points le premier point c'est que faire soi même cuisiner soi même ne prend vraiment pas plus de temps parce que entre le avant quand je n'ai acheté que des trucs tout prêt et le après que je me suis moi à essayer de faire des choses bien en fait le temps passé dans la cuisine n'a absolument pas changé mais pas d'un pouce ça c'est le premier point le second point c'est que tu es quand même beaucoup moins cher c'est à dire que quand vous achetez des produits à l'état brut non transformé évidemment ça revient moins cher que d'acheter quelque chose qui a déjà été transformé donc en fait ça m'a cette période là de trois ans ça a été vraiment une révélation entre c'est pas plus long et c'est moins cher ça c'est une chose après ça a amené aussi d'autres choses d'autres révélations c'est que quand on est en cuisine on peut être hyper créative je n'ai jamais suivi une recette de a à z j'ai toujours ou rajouter des trucs ou enlever des trucs ou modifier enfin voilà ça laisse vraiment un espace de créativité hyper agréable et également quand on réussit un truc qu'on a soi même inventé ou qu'on a transformé suffisamment ça donne de l'estime de toi et puis c'est toujours agréable de faire des bons petits plats pour les gens qu'on aime je sais pas je trouve ça très porteur très enrichissant très nourrissant au delà de la nourriture voyez donc en fait des petits points anti gaspille très très simple c'est effectivement s'arrêter d'acheter du tout près qui se conserve moins bien dans lequel on a rajouté what me le truc on sait pas trop d'où ça vient mais plutôt faire soi même des choses simples le net regorge de sites vous donne des recettes hyper simple vraiment c'est pas un problème celui qui a envie de s'y essayer il peut sans aucune difficulté la première chose c'est commencer par faire l'inventaire des placards comme je suis super sympa voilà les biens oui il n'y a pas que du bio quand même la seconde chose c'est cuisiner dans des bonnes quantités c'est à dire ne préparer que pour le repas si vous voulez changer tous les jours ou bien à l'inverse préparer en plus grosse quantité pour pouvoir portionner et vous même le garder soit en congelant soit en stérilisant quand on travaille ça peut être bien aussi toujours pareil sur le net il ya certains sites dont je vais taire le nom parce que j'ai pas de moi de faire de la pub ou on vous explique comment accommoder les restes mais là c'est pareil au niveau de la créativité on peut se laisser aller et voir un peu où ça nous mène faire des listes précises c'est à dire que on va pas le nez au vent faire ses courses en se disant ah bah tiens ça c'est pas cher ah bah tiens ça j'ai bien envie ah bah tiens au cas où je l'aurai dans mes placards non alors là le au cas où il faut arrêter parce que quand on achète au cas où en général ça moisit ou ça finit que les dates sont dépassées enfin bon bref le au cas où on oublie donc liste hyper précise et après quand on est à table se servir la juste quantité dans son assiette parce que là c'est pareil quand on se sert trop et qu'on finit pas ça part directement à la poubelle il vaut mieux se servir un petit peu quitte à s'en reprendre un petit peu et pas toucher au plat qu'on va pouvoir donc comme je vous disais tout à l'heure soit retransformer soit conserver d'une autre manière aller se mettre des grandes plâtrées pour que résultat ça finisse à la poubelle comme je le vois souvent c'est quand même dommage ensuite il ya l'endroit où on va faire ses courses parce que les supermarchés sont des médias très très puissants au niveau de la pub et ils appuient fort sur le acheter en grosse quantité et tati et tata et sur le gain de temps soit disant moi perso j'ai jamais trouvé qu'on gagner du temps en allant dans un énorme supermarché parce que d'abord le truc qui fait 12 km donc tu as l'impression de faire un marathon ça c'est sûr ensuite pour que les prix soient réellement intéressants bas il faut acheter soit de la sous 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 marque ou alors faut acheter en quantité voilà donc en fait tu transforme un peu en déménageur breton quand tu vas faire tes courses c'est génial aussi le gain de temps quand justement on a fait un coffre plein à ras bord et qu'on passe deux heures à passer du caddie à la caisse de la caisse au coffre du coffre à la maison enfin bon bref le gain de temps moi je préconise plutôt d'aller dans des petits magasins soit direct producteur soit des petits magasins bio où effectivement vous allez me dire que c'est plus cher au kilo c'est sûr mais si vous avez bien écouté le début de la chronique et si vous achetez juste la bonne quantité ce que vous avez besoin je vous garantis que au final et vous jetez rien donc au final c'est pas plus cher au niveau du gain de temps c'est beaucoup plus à dimension humaine il n'y a pas deux heures de queue à la caisse il y a de la chaleur humaine c'est à dire quand on va régulièrement au même endroit ben forcément il y a des liens qui se créent enfin voilà il me semble que au niveau du gain de temps l'énorme supermarché ça marche pas non plus quoi ça marche pas peut-être pour d'autres c'est différent parce que effectivement il y a aussi tout le tas les drailles les trucs et machin mais bon moi il me semble que c'est quand même beaucoup plus agréable et rapide d'aller dans des petits commerces de proximité pour ceux qui mangent de la viande il y a aussi une possibilité c'est d'aller directement acheter dans des petits abattoirs locaux où on sait que la viande arrive directement d'un producteur qui n'est pas très très loin et puis pourquoi pas se rassembler avec des amis pour faire des commandes peut-être un peu plus conséquente pour gagner un peu au prix au kilo et puis ça donne l'occasion de se faire un petit gueuleton ou un petit apéro quand on est allé réceptionner les colis pour tout le monde et que chacun prend son petit truc enfin voilà il ya des manières aussi peut-être de faire les courses qui permettent que ce soit agréable voilà tout ça pour dire la lentille gaspille et nos choix de consommation et de où on va nous faire nos courses et de comment on gère ça dans notre propre maison en fait à un impact autant individuel que planétaire parce que la lutte contre l'épuisement des ressources de la planète commence par notre propre assiette et que ça ça serait bien qu'on en prenne conscience massivement et que vraiment vraiment quand vous allez faire vos courses essayez de réfléchir où et à qui vous donnez votre argent est ce que vous avez envie de le donner à des lobbies énormes qui s'engraissent sur notre dos ou est ce que vous avez envie d'aller voir en direct un petit circuit court quelqu'un que avec qui vous allez mais en plus pouvoir rentrer en contact voilà et que pour le coup nos habitudes génère bien un impact bien plus important que notre propre budget même si celui-là est important aussi voilà sur ces bonnes paroles je vais vous faire ciao ciao les amis et puis vous souhaitez un superbe mois d'octobre et vous dire au mois prochain ciao ciao pour rejoindre le côté lumineux de la force à la chaîne du akashot abonnés tu dois jeune padawan